Dans cette vidéo, je vais monter au premier étage de la Tour Eiffel pour participer à un tournoi FC24. Je vais affronter un joueur du PSG, il est l'un des meilleurs au monde et je peux vous dire que c'était pas évident. On est maintenant sur Paris et aujourd'hui on va faire un tournoi FC24. Il y aura notamment un champion du monde de FC24 et je verrai aussi des joueurs pro du PSG. Imaginez, il y aura peut-être Kylian Mbappé, Colomuani ou encore Dembélé. Et on pourra peut-être les affronter sur FC24, imaginez. En tout cas, il y aura plein de surprises et cet événement va se situer au premier étage de la Tour Eiffel. C'est la première fois de ma vie que je vais y aller donc je vais tout vous partager et j'espère que vous allez adorer. Mais juste avant, on va aller poser nos affaires à l'hôtel. On est maintenant dans la chambre d'hôtel pour poser les affaires et se préparer pour le tournoi FC24 de ce soir. Le tournoi est dans moins de deux heures. Sans plus tarder, on récupère notre téléphone pour pouvoir jouer à FC mobile et s'entraîner. D'habitude, je joue sur console mais là, on va jouer avec le téléphone parce qu'on est tout simplement à l'hôtel. Je vais maintenant allumer FC mobile et m'entraîner pour pouvoir défier des professionnels de FC24. Allez, c'est parti, on va pouvoir s'entraîner sur FC mobile 24. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous jouez à ce jeu sur mobile. Oui, la passe pour le joueur, l'accélération, la fin de projet. Oui, premier but les amis, let's go ! Magnifique but ! Heureusement, parce que là, on est en train de s'entraîner pour ce soir. Ok, donc ça continue. Donc là, on est sur FC mobile 24. C'est la première fois de ma vie que je joue dessus. Et je vais essayer de tout donner pour essayer de gagner les amis, mais ça ne va pas être évident, vous le savez. Non, on vient de se prendre un but. Ce n'est pas évident de jouer sur téléphone. D'habitude, je joue avec la manette de PS5, mais on va tout donner pour réussir à gagner ce match. Ah non, dommage ! Donc là, l'adversaire compte qui je joue. C'est un joueur en ligne, les amis, je ne le connais pas. Mais c'est super intéressant de pouvoir affronter un autre joueur. Et voilà, première mi-temps de terminée. Il y a un 1 entre mon équipe et celle de l'adversaire. Il va lui mettre la pression. Oui ! Oh non ! Oh dommage ! Parfait, l'accélération. L'accélération toujours. Oui ! Oui ! Non ! Le corner, ok ! Oula, on a fait une méga frappe. C'est la première fois que je joue à FC sur mobile. Le temps de connaître les touches, ça peut mettre un peu de temps. C'est donc un match nul face à mon adversaire qui a super bien joué. Allez, on va faire un deuxième match. On ne s'arrête pas tant qu'on n'a pas fait une victoire, parce qu'il faut vraiment être prêt pour ce soir. Oula, on joue contre Manchester United et l'équipe de CR7. En espérant qu'il n'y ait pas Ronaldo dedans, sinon ça va vraiment être dur. Il a 40 000 coupes. J'en ai que 200. Donc, j'imagine qu'il doit être super fort. Ça ne va vraiment pas être évident. Ok, on a eu la première occasion du match. Oui ? Tes amis ? Oui ! Les amis, on vient de marquer la 17ème minute. J'ai une équipe de notes des générales à 64. Le joueur adverse, il a des joueurs exceptionnels. Donc, il doit vraiment avoir une note général élevée. Et on a réussi à marquer « Let's go ! » Ah, ce n'est pas évident. Belle passe en profondeur, le contrôle, la frappe et le but. Magnifique. « Let's go ! » J'accélère. La frappe croisée. Oh non ! La barre transversale, les amis ! Oh, le pas de chance ! On a touché la barre transversale. On aurait pu faire 2-0 face à l'équipe de CR7. Imaginez, je joue contre Ronaldo. Ah oui, ça se trouve, c'est son équipe. Parce qu'il a appelé CR7. Et moi, j'ai appelé mon équipe Star Freestyle. Donc, peut-être que je joue actuellement contre Ronaldo, qui est FC Mobile. Ma tête ? Dommage ! Oh, bien joué le gardien. Ouh là là, les amis ! 45e minute. 1-0 pour l'équipe de Star Freestyle face à CR7. Imaginez, c'est Ronaldo qui joue contre moi. Donc là, on est en train de le gagner 1-0. Là, les amis, il doit vraiment stresser. Il a peut-être peur de perdre le match. Oh, la grosse frappe du joueur adverse. Oh ! Oh, ça a complètement bugué. J'ai failli mettre un CSC, les amis. Allez, il faut défendre, il faut défendre. Oui, bien joué, gardien. Oh, l'arrêt de mon gardien, il est trop fort, les amis. Oh, on a tenté la frappe à la dernière minute. Les amis, c'est donc une victoire de Star Freestyle face à Ronaldo. Il était peut-être derrière son téléphone en train de jouer contre moi. Et on a réussi à gagner 1-0. Let's go ! Surtout que ce n'était pas évident avec notre équipe de notre général à 64. Parfait. On est maintenant prêt pour aller à la Tour Eiffel et défier des champions du monde de FC 24. On est maintenant enfin prêt pour le tournoi FC 24 à la Tour Eiffel. On s'habille tout en beige avec bien évidemment le ballon Star Freestyle et les chaussures rouges et jaunes. Maintenant, on va aller manger parce que j'ai un petit creux et rendez-vous à 18h30 pour le tournoi. Direction le McDo, juste avant de faire le tournoi FC 24. On va maintenant prendre des forces avec le McDo, les potatoes et l'hamburger. Il est 18h30 et on se dirige à la Tour Eiffel au premier étage pour participer au tournoi FC 24. Donc il va y avoir aussi peut-être des professionnels de foot du PSG. J'ai trop hâte de voir ça sans plus attendre. C'est parti ! On va pouvoir monter dans la Tour Eiffel avec le ballon Star Freestyle. C'est la première fois. Pour monter au premier étage, on récupère notre ticket à la borne. Les amis, passez le contrôle et maintenant on se dirige à l'étage numéro 1. L'ascenseur est en train de monter, on veut aller au premier étage faire le tournoi FC 24. C'est la première fois de ma vie que je viens ici, c'est énorme. Allez, ça y est, on va pouvoir enfin rentrer dans la salle où il y aura le tournoi FC 24. Lors du tournoi, il y aura des caméras qui vont nous filmer, notamment pour Twitch la première caméra. Et c'est à ce niveau-là, ensuite, qu'il y aura des chaises pour que les spectateurs s'assoient. Derrière moi, il y a la régie pour gérer le son et les images, c'est parfait. À ce niveau-là, c'est là où on pourra jouer à la console. La télé, regardez, tout est déjà prêt. Faut savoir qu'on est comme à la maison, on est sur la PS5. Derrière moi, au fond, il y a déjà tous les joueurs qui sont arrivés pour ce tournoi FC 24. On ira les voir, mais justement, on va s'imprégner de cette salle et découvrir ce qu'il y a. Ils ne font pas les choses à moitié, ils mettent des caméras pour nous filmer quand on va jouer. Et j'imagine qu'il y aura bien évidemment la scène pour celui ou celle qui ira en finale affronter le joueur Paul X. L'atmosphère de cette pièce au premier étage de la Tour Eiffel est un peu comme dans les jeux vidéo, violette avec du rose, et c'est ce qui fait ressortir le ballon Star Freestyle. Bien évidemment, il y a de quoi manger pour se restaurer et prendre des forces avant le tournoi FC 24. Ce soir, c'est un tournoi exceptionnel FC 24. On se retrouve donc ce soir pour vivre ensemble un tournoi FC 24 où on recevra du coup des joueurs pro. La liste des joueurs ce soir. Hakim Freestyler qui est parmi nous ce soir. Et on continue avec Nkante, joueur du PSG eSport. C'est parti, je vais débuter le tournoi FC 24. Les amis, on est avec le joueur du PSG. Il a l'air beaucoup trop fort, mais on va tout donner. On va faire un match FC 24. C'est Amar, MVP de la Ligue 1, il y a un an et demi. Ça fait 3 ans qu'il est professionnel de eSport FC. Donc vraiment, il a un beau palmarès. Ça va vraiment être super dur. Place au match face à Amar, joueur pro du PSG sur eSport FC 2024. On a pris tous les deux l'équipe du PSG. Moi, j'ai les maillots blancs et Amar, les maillots bleus foncés. Durant le match, il va y avoir pas mal de domination de la part d'Amar. Il faut savoir qu'il est professionnel, donc ce n'est pas évident. Donc là, il va y avoir une occasion pour lui. Et regardez, je me rapproche de son joueur et son joueur, il tombe. Comment c'est possible ? Il est tombé tout seul. Bon, mais les amis, on vient de créer un pénalty. Allez, on va maintenant se préparer pour essayer d'arrêter le pénalty face à Amar. Allez, un petit coup d'œil, il ne s'est pas passé. Et c'est parti, il va tirer avec Kylian Mbappé. J'ai Donnarumma au cage, est-ce que je vais réussir ? Malheureusement, c'est trop bien tiré. Il a mis une pleine lucarne. C'est tellement dur de défendre, les amis, face à un professionnel de eSport FC. Donc là, je vais essayer de donner le meilleur de moi-même. Mais il me fait tourner dans tous les sens avec ses dribbles. Et regardez l'arrêt de mon gardien ! Bravo Donnarumma ! Donc là, il va faire le corner. Il est en train de faire tourner la balle. Je suis perdu. Il me fait tourner la tête tellement qu'il est fort. Mais au moins, vous pouvez voir le niveau d'un joueur professionnel d'FC24. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que vous, vous l'auriez battu ? Le match continue. Il passe son temps dans ma surface de réparation. J'essaie d'avoir un bloc compact pour éviter qu'il trouve des failles dans mes défenseurs. Donc là, voilà, j'essaie de monter sur lui. Mais c'est super dur, il dribble. Le gardien encore qui fait un magnifique arrêt. Ça continue. Il récupère la balle, la passe en retrait. Encore en retrait. Il a frappé le but. Oh là là, les amis, il y a 2-0 pour lui. Je viens de réaliser l'engagement. Il m'a récupéré la balle ultra rapidement. Et il continue à faire des frappes, à être dans ma surface de réparation. Je fais des tacles pour essayer de récupérer la balle. Mais je suis en retard. Donc j'ai pris un jaune. Ça continue, les amis. Regardez, coup franc avec Neymar. Donc je vais mettre mon mur. Je saute le mur. Et regardez la balle. Elle se met en pleine lucarne. Petit filet magnifique. Là, les amis, il a mis un coup franc exceptionnel. Incroyable, cette précision. Amar a toujours la balle avec Kylian Mbappé. Il fait un super décalage sur le côté au centre. Il tire et ça passe à côté de la lucarne. Il continue de se créer beaucoup d'occasions. Il est vraiment trop fort. Et d'ailleurs, l'un de ses coéquipiers professionnels aussi au PSG eSport a dit qu'Amar avait de grandes qualités offensives. Et je peux vous le dire que je l'ai bien vu dans ce match. Première mi-temps, 3-0. Pour le moment, on a eu zéro occasion. C'est super dur de partir, par exemple, avec un Kylian Mbappé sur le côté. Allez, deuxième mi-temps. On remet les compteurs à 0-0. Allez, première attaque avec Kylian Mbappé de notre côté. Non, Hakimi nous récupère la balle. C'était pas loin. Allez, on continue. Le tac. Oh là là, les amis, je crois qu'on avait déjà un jaune. Et là, jaune et... Non, on se chope en rouge. Et du coup, le joueur va devoir quitter le terrain. On est vraiment en difficulté. Le coup franc de Amar. Ouh, on a eu chaud, les amis. Donc là, ça continue. Regardez, mon attaque. Je suis en train d'accélérer avec Mbappé. Est-ce qu'il va pouvoir le faire ? Ça continue, ça continue. Allez, 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 allez. Il tire. Non, le gardien, il arrête. On était vraiment pas loin de mettre notre premier but. Donc, ça continue avec Amar qui a le ballon. Amar qui est en train de déballer dans la surface de réparation de sa reféciale. On récupère la balle. Magnifique. On repart avec le ballon. Peut-être encore une attaque de notre part. Non, elle est pas passée la balle. Elle aurait pu passer entre les jambes du gardien. Dommage. Amar qui a la balle dans ma surface. La retournée, la frappe. Bien joué à mon gardien. Les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires est-ce que vous aurez réussi à battre ce joueur pro du PSG ? Allez, on doit rester concentré. Le match continue. Amar a toujours la possession. Encore la frappe. Le gardien qui fait une belle parade. Il me fait une accélération sur le côté droit. Est-ce que je vais réussir à l'arrêter la passe en profondeur ? Mon gardien qui va sortir. Oh non ! Le ballon qui passe dans un trou de souris pour le 4-0 pour Amar. Donc là, il vient de mettre son premier but de la seconde mi-temps. Donc, il y a comme un 1-0 pour lui sur la seconde mi-temps. Et derrière moi, il y avait le commentateur et la commentatrice qui étaient en train de commenter le match. Ils étaient trop forts. Juste en dessous, juste en dessous de Donnarumma. La frappe est incroyable. Le crochet, la frappe derrière. Tout n'est pas fait. Et c'est un score sans appel aussi. Il y a 4-0. Le speaker est venu me voir pour me demander ce que je pensais de ce match. Et je lui ai vraiment dit qu'il était trop fort Amar. Et je n'ai pas eu de chance sur le tirage parce que c'était vraiment le meilleur joueur du tournoi selon moi. Et vous allez voir la suite. Le match continue. J'ai une attaque pour moi. Oh non ! Il a décalé son gardien. Sinon, j'aurais pu mettre une magnifique lucarne. On a eu une fois de plus une occasion. Le match continue. Sur cette deuxième période, il y a 1-0 pour Amar. Donc, on a fait une meilleure période que la première. Il continue à faire des splendides gestes. Et le match finit avec un 4-0 au final. On va maintenant assister à la finale entre les deux joueurs professionnels du PSG. Entre Amar et Nkante. Les amis, je vais maintenant vous laisser découvrir et profiter de cette finale entre deux professionnels FC24 et voir le niveau qu'ils ont. Regardez bien, vous allez être impressionnés. Le ballon pour Mbappé. Mbappé rentrée de surface. Côté Grosch, il repart dans l'accès. Le bouillard qui resserre Mbappé. L'armée, c'est l'éveil. Ça resserre Ascension. La frappe ! Et le 2-0 ! Amar qui ne tremble pas. C'est un 2 sur 2. Amar vient de marquer son deuxième but. Le joueur que j'ai affronté est en train de gagner 2 à 0 en finale. C'est trop fort. Lors de cette première mi-temps, Amar est en train de gagner 3 à 0 face à son coéquipé qui est aussi un joueur pro. Donc lors de mon match contre lui, je me suis plutôt bien débrouillé pour ne perdre que 3 à 0 en première mi-temps. Amar qui vient retrouver Mbappé tout seul en face à face. La remise Ascension pour le triplé. le triplé. La vague de 40 de Marco ! Quatrième but de Amar à la toute dernière minute. 4 à 2 pour lui et il gagne. Et donc le vainqueur de ce tournoi, c'est Amar. Le joueur qu'on a affronté au tout début. Au niveau de la finale, il a gagné 4 à 2 son coéquipier du PSG et aussi un professionnel de FC24. Je suis quand même plutôt fier d'avoir perdu contre le vainqueur et était vraiment trop fort. Inarrêtable. Ce tournoi FC24 avait pour objectif de rassembler la communauté des jeux vidéo en live. sur Twitch pour éradiquer la polio. Un grand merci à Bill et Melinda Gates Foundation et à la fondation PSG.